Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Ici Roque Chalette, merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas, ça ferait bien notre affaire si vous pouviez partager le podcast, commenter le podcast, vous abonner à la chaîne Les Vraies Affaires Zéro Bullshit sur YouTube. Tout ça nous permet de pérenniser, évidemment, le podcast. N'oubliez pas non plus d'inscrire l'indice du jour dans la section commentaires sous le podcast. Vous pourriez gagner 100$, on fait tirer ça le dimanche. Je veux aussi vous parler du commanditaire de la semaine, 3R Québec, je vous en ai parlé depuis quelques jours. Organisation sans but lucratif, ils sont dans les 3R. Réduire, réutiliser, recycler. Ça veut dire quoi, là? C'est des bien de grands mots, puis des grands concepts, mais ça veut dire quoi concrètement? Mais ça veut dire que physiquement, ils sont sur Notre-Dame à Gatineau, récupèrent des objets où on n'a plus besoin de ces objets-là. Des vêtements, des jouets, de la vaisselle, des appareils électroménagers, toutes sortes de choses. Puis c'est un magasin partage, donc on est capable d'éviter l'enfouissement de ces biens-là. On est capable de les faire, dans le fond, avoir une deuxième vie dans une nouvelle famille avec un échange très raisonnable. Je veux dire, ça coûte à peu près rien. Donc c'est gagnant-gagnant, mais c'est surtout des gestes environnementaux très forts lorsqu'on donne nos objets qui ne nous servent plus à des organismes comme 3R Québec. Donc je voulais vous en parler aujourd'hui. Je veux revenir, parce qu'il y a eu du développement, je veux revenir sur la question de l'urgence de Gatineau qui est toujours fermée. Je vous ai dit que ça n'avait pas de bon sens, que c'était inacceptable hier. Je vous ai parlé beaucoup du syndicat. Alors je veux faire une suite à cela aujourd'hui. Il y a eu du développement. Alors qu'est-ce qu'on apprend depuis hier? C'est que le CISO va garder ça fermé jusqu'à mercredi. Alors pour le CISO, la solution, c'est de priver la population de soins. Puis ce n'est pas comme si c'était électif. C'est une urgence. Ça fait que tu ne peux pas le prévoir. Alors la grande patronne du CISO trouve rien de mieux que de dire, on va garder l'urgence fermée jusqu'à mercredi. Et nous dit que c'était vraiment imprévisible tout cela. Non, j'ai beaucoup de doutes. J'ai énormément de doutes, surtout à entendre la présidente du syndicat nous dire qu'au contraire, ils ont averti le CISO depuis plusieurs semaines que ça s'en venait. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire probablement qu'on a senti ça venir, on a dit que si vous ne faites rien, ça peut mal aller. Puis finalement, on est tiré à plat au niveau syndical. Puis que finalement, il y a du monde qui a calé malade pour montrer un point, pour faire un point. Ou qui ont pris des vacances pour montrer un point, pour montrer l'exaspération peut-être. Puis la fatigue, peut-être. Mais il ne remeure pas moins que c'est l'Outaouais, c'est la population d'Outaouais qui est prise en otage par ces gestes-là. Le CISO dit, donc, on ne savait pas que ça s'en venait, on était un peu pogné comme ça. On ne sait pas trop quoi faire, mais on comprend que la population soit choquée, no killing. Et je pense qu'ils sont en train de mettre la table aussi pour dire, bien, on va réouvrir de façon sécuritaire. Mais ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps ouvert, 24 heures par jour, plein de services. Alors, on est en train de commencer à nous expliquer que, bien, ce n'est pas impossible que ce soit une urgence à demi-vitesse à Gatineau pour les prochaines semaines. Ça tombe-tu bien, c'est les vacances. Je ne peux pas dire qu'il y a un très grand leadership de José Filion, celle qui a remplacé Jean-Hébert et qui devait régler tous les problèmes parce que, semble-t-il, selon Mathieu Lacombe, c'était Jean-Hébert le problème, l'ancien PDG. C'est drôle, on vit des situations et c'est même pire. Parce que, de mémoire, je ne me souviens pas que l'urgence de Gatineau avait été fermée. Peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas. Ce qui est nouveau également, non seulement qu'on va prolonger la période de fermeture jusqu'à mercredi, non seulement qu'on nous avise que, peut-être, à quelques occasions, on va vivre ces situations-là au cours de l'été, mais on avait de la visite aujourd'hui en ville. Dominique Anglade est venue à l'hôpital des Gatineaux rencontrer des employés et a fait un point de presse. Bon, une couple d'affaires là-dessus. Dominique Anglade, la chef du Parti libéral du Québec, a accompagné d'André Fortin, député de Pontiac, et de Maryse Gaudreau, député de Hull. Bon, premièrement, c'est une bonne affaire. Dominique Anglade, qui s'en va dans une région où il y a un problème pour faire entendre sa voix, sur le principe, c'est correct. De rencontrer que les syndiqués et pas la direction, moi, je trouve que c'est une mauvaise décision. Je pense qu'elle aurait pu rencontrer la direction. Ce sont des élus de l'Outaouais, c'est une chef. Elle est chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Elle aurait pu rencontrer, bien sûr, les dirigeants du CISM. Est-ce qu'ils ont voulu l'avoir? Est-ce qu'ils ont tenté? Et ça n'a pas marché? Je ne sais pas. Mais c'est quand même dommage qu'il n'y en ait pas profité pour s'assurer de voir la direction de l'hôpital. Dominique Anglade, donc, est venue. C'est correct, comme je le dis. Évidemment, elle joue un rôle d'opposition. Puis, ils sont venus essentiellement dire quoi? Ils sont venus dire que ça n'a pas de bon sens, que ça prend des solutions, qu'ils n'ont pas confiance, ils trouvent que le ministre ne fait pas une bonne job, ni Lacombe, ni M. Lacombe, ni M. Dubé, puis ils ont des doutes dans la capacité de gestion de José Fillon. Bon. Une fois que tu as dit ça, c'est bien correct, puis ça fait partie de la game, de venir dénoncer, mais je me serais attendu à un peu plus. Il faut dire que... Un peu plus en termes de solution. Il faut dire que le terrain était très difficile. C'est une glace très mince pour Dominique Anglade et les libéraux, considérant qu'à chaque fois qu'ils parlent de santé, ils se font remettre dans la figure. Ah bien, vous autres, c'est tout de votre faute, puis l'austérité, puis etc. Et Dominique Anglade me semble incapable de se défendre. En tout cas, très peu capable de se défendre par rapport à cela, a une défense assez poreuse, puis passe rarement à l'attaque. Et ça, ça veut dire que je n'ai pas l'impression, moi, qu'elle comprend ou elle croit vraiment, parce qu'il y a des éléments de solution, il y en a plusieurs, ou en tout cas, des éléments de réponse pour les libéraux, il y en a plusieurs. Premièrement, parce que vous savez, présentement, ce que les caquistes disent, c'est qu'ils font une déviation. Ah, ce n'est pas de notre faute. Ah oui, ah non, ça fait deux et demi que vous êtes là. Ah non, non, pas de notre faute, c'est les libéraux. Attends une minute, c'est les libéraux. OK, on va reprendre ça. Le problème de pénurie de personnel date de très longtemps. Est-ce que c'est un problème de pénurie de personnel parce qu'il manque de l'argent? Non, pas en tout. Il y a toujours eu plus d'argent que de postes comblés parce qu'on était en retard pour combler des postes en Outaouais. Deux, qu'est-ce qu'ils ont fait, les libéraux, quand ils étaient là? Ils ont mis en place un statut particulier avec des primes supplémentaires que les autres infirmières du Québec n'ont pas. Ça, c'est fait. C'est encore pas suffisant. C'est pas la CAQ qui a fait ça. Puis quand ils étaient là, je ne me souviens pas d'avoir eu une urgence de 25 clés dans un hôpital important, dans une région importante, quatrième ville en importance au Québec. Je ne me souviens pas d'avoir vu l'urgence de Gatineau ou de Halle fermé, moi. En tout cas, pas pour 5-6 jours. Alors, il y a beaucoup d'éléments de réponse, mais on dirait que ça sort mal, ça sort pas bien, mais je dois donner des points pour au moins elle est venue brasser le pommier en disant que ça n'a pas de bon sens, etc. Puis elle a interpellé, bon, les ministres responsables. En parlant de ça. Christian Dubé, je vais vous parler du ministre de la Santé, « Je ne le reconnais pas. » Moi, dans ce dossier-là, je ne le reconnais pas. Le Christian Dubé que je me serais attendu de voir, c'est celui qui serait débarqué à Gatineau. aurait été celui qui a dit, « Je prends ça sur mes épaules. » Ultimement, c'est ma responsabilité. Ultimement, là, c'est moi qui ferme l'urgence. Parce que les PDG, là, c'est mes employés. Fait qu'ultimement, là, c'est ma décision de fermer l'urgence. Puis je ne suis pas content. Puis ça ne durera pas. Puis il m'a reviré ça de bord. M'attendait à ça. Qu'est-ce qu'on a à la place? On a un Christian Dubé qui reste caché puis qui aime incommuniquer blancment les libéraux. Ce n'est pas lui, ça. J'ai l'impression, moi, qu'il y a des lignes de communication qui sortent à la CAQ, là. Puis il doit être mal à l'aise avec ça. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime ça prendre des responsabilités et ses responsabilités. Puis il n'a pas peur de dire, « C'est de ma faute. Je me suis trompé. » Ou, là, je ne sais pas. Ultimement, c'est de ma faute que je vais m'en occuper. Ce n'est pas ça qu'il fait. Alors, ou bien je suis... C'est exactement ce qu'il voulait dire. Ça m'en sacre. Puis c'est à la faute des libéraux. Et je serais déçu. Mais c'est drôle? Je ne pense pas. Ça, c'est exactement la réponse de Mathieu Lacombe, par exemple. Il n'a rien fait en santé en deux ans et demi. Il n'a pas mis une scène de plus en santé. Pas une scène. Pour les primes, pour rien. Mais il évite sa gâchette en disant, « Tous les problèmes de la Terre, c'est les libéraux. Puis moi, ma solution, c'est dans dix ans avec un nouvel hôpital. » Vous voyez très bien que ça ne se peut pas comme réponse aux problèmes de soins de santé juste dire, « J'ai un nouvel hôpital dans dix ans. » Vous le voyez. Même si j'avais une baguette magique puis l'hôpital était bâti demain matin, est-ce que l'urgence de la nouvelle hôpital serait ouverte à toutes les lits seraient ouverts? Bien sûr que non. Parce qu'on manque de personnel. C'est l'enjeu. C'est la main-d'oeuvre. Ce n'est pas la question de la brique puis du mortier. Alors, je trouve que la réponse gouvernementale est très faible en disant, « Oui, ça me préoccupe. C'est la faute des libéraux. On essaie de trouver une solution. » Pendant ce temps-là, tu gagnes du temps. Puis tu essaies de trouver une solution qui, dans le fond, n'en est pas une. Le temps, le cours du temps va te donner ta solution parce qu'il y a des gens qui vont revenir de maladie puis de vacances. Puis le cours normal va revenir alors que tu n'auras rien fait pour, dans le fond, boucher le trou qui existe présentement. Alors, je suis assez déçu, mais c'est, comme je vous dis, je ne reconnais pas Christian Dubé là-dedans. Là, ça aurait été clair ou simple, la session ne siège pas, la chambre ne siège pas, ça aurait été simple pour lui de trouver un moment, depuis vendredi passé jusqu'à mercredi, de trouver un moment pour dire, « Oui, je vais aller. » Surtout que c'est un député de la région de Montréal. Il est à deux heures de route. Écoute, ça s'organise. Ça s'organise. Quand tu as une urgence comme celle-là, écoutez, le même matin, l'urgence à Québec est fermée. On s'entend-tu que le ministre débarque à Québec? Mais pour l'Outaouais, ce n'est pas pareil. Ils ont la chance, en Outaouais, ils ont la chance d'avoir des députés qui étaient là avant, libéraux. On va blâmer ça sur les libéraux. Facile. Le monde va croire ça. Le monde, il croit ça, il aime ça. Ah, c'est à la vôtre des libéraux. Un instant. Est-ce que ça passe le test de la crédibilité, cette phrase-là? Bien sûr que non. On n'est donc pas plus avancé. Stunt politique de Dominique Anglade, c'est correct. Réponse lamentable du ministre, c'est correct. Mais ce qui m'a le plus marqué, moi, aujourd'hui, j'ai écouté TVA. Et le TVA est probablement allé à la pêche en posant la question au maire de Gatineau, qu'est-ce que vous pensez de ça? De la situation à l'hôpital, puis Dominique Anglade qui est en ville aujourd'hui. Je vous rappelle, je ne pense pas que j'ai besoin de faire ça, mais je vais le faire. Je vous rappelle que le domaine de la santé, c'est un domaine de compétences provinciales. La ville de Gatineau ne finance pas l'hôpital. J'espère qu'on se comprend. La ville de Gatineau ne gère pas de médecins. La ville de Gatineau ne s'occupe pas de l'urgence. Ils ne gèrent pas les ambulances. On s'entend, on se comprend tout correct. Ils ont de la misère en masse à gérer les trottoirs puis les rues, les déchets, puis les encombrants, l'eau potable. Fait qu'on va leur laisser ça. Alors, le maire se fait questionner en disant probablement que la question, c'est « Bon, qu'est-ce qu'il faut passer de ça? Mme Anglade est en ville, bon, etc. » On va se mettre à la place du maire deux minutes. Dans le fond, moi, il me semble que tu as trois possibilités. Tu as trois options. Une option. Tu peux dire, écoutez, je vais respecter les champs de compétences. Moi, j'ai assez d'ouvrage. Je suis préoccupé, mais je vais m'abstenir de commenter la présence de Mme Anglade. C'est au niveau provincial. C'est une option. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas bien, cette option-là, mais c'est une option. La deuxième option pourrait dire, « Écoutez, moi, je suis très préoccupé par une fermeture d'une urgence majeure dans ma ville. Ça n'a pas de bon sens. Ce n'est pas acceptable. C'est un service de base essentiel pour notre population. Je souhaite qu'on trouve les solutions le plus rapidement possible. Puis si Mme Anglade peut contribuer à trouver une solution, tant mieux. Si on était capable de mettre tout le monde autour de la table pour trouver comment sortir de cet espace, tant mieux. Moi, mon objectif comme maire, c'est qu'on ait les meilleurs services de soins de santé à la population pour qu'on s'assure d'offrir des services de qualité. Moi, comme maire, c'est ça. Pas faire de la politique partisane à Québec. Moi, ma job, c'est de m'assurer que le monde soit soigné à Gatineau. Puis je vais offrir tout mon aide puis mon concours. Puis si on était capable de tous se parler ensemble, ça serait une bonne solution parce que si le syndicat a des bonnes idées, parfait. Si Mathieu Lacombe a des bonnes idées, parfait. Si Dominique Anglade a des bonnes idées, Maryse Gaudreau, André Fortin, on prend toutes les bonnes idées. Puis je souhaite qu'on rêve ça. Ça, c'est la deuxième option. Moi, je trouve que c'est une bonne option. C'est High Road, c'est le message, c'est je veux que le résultat soit là. Je m'en sac, moi, des guerres de pouvoir puis de clocher puis du tirage de couverte. Moi, comme maire, je veux m'assurer qu'on a le meilleur résultat possible. Ça, ça aurait été un leader. Ça, ça aurait été quelqu'un qui monte de la classe. Ça, c'est quelqu'un qui aurait montré, dans le fond, tu sais, s'élève au-dessus de la mêlée, puis il n'est pas indifférent, mais il comprend aussi que plus qu'on a de solutions possibles, plus qu'on va arriver à une solution. Ça, ça serait pour moi la meilleure solution. Ça, c'est la deuxième option. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Ben non, c'est pas ce qu'il a fait. Ben non. Il y a une troisième option. Et celle-là, la troisième option, s'appelle « Qu'est-ce qui est bon pour Maxime Penneau-Jobin? » « Qu'est-ce qui est bon pour moi, là, comme mère, comme ma petite personne, mon nombril à moi? » Parce que c'est toujours ça. Et voici comment il a trouvé, lui, la façon d'aider le débat. C'est qu'il a dit « Ouais, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là, mais franchement, les libéraux devraient se garder une petite gêne. Elles autres, ils ont sous-financé la santé, puis c'est écœurant, puis écoute, elle a fait de la politique, puis elle a fait de la partisanerie, mais franchement, elle devrait se garder une gêne. Regarde ce qu'elle a fait, elle, quand elle était là, etc. » D'après vous, là, en quoi ça aide le débat, ça, si ce n'est que je donne une claque à Anglade, puis aux libéraux, pour avoir une belle jambe avec la CAQ, pour peut-être m'assurer une job en novembre. Après son départ à la mairie. En quoi, les deux mornifs qui a sacré à Dominique Anglade et aux libéraux, qui détestent avec une... Ils se lèvent la nuit pour haïr les libéraux, le Maxime Pedneau-Jobin. Mais en quoi, le fait que la chef de l'opposition officielle débarque à Gatineau, vient dire « Ça n'a pas de bon sens ce qu'on fait à la population, puis lui, ce qu'il trouve à dire, c'est qu'il donne une volée à Dominique Anglade. » En quoi ça aide, ça, d'après vous autres, à soigner le monde à Gatineau? Si ce n'est que son positionnement politique à lui par rapport à Mathieu Lacombe puis à François Legault. Ça ne changera absolument rien à l'ouverture ou à la fermeture de l'urgence. Ça va juste qu'il a fait bien du bien de sacrer une claque aux libéraux qu'il déteste, qui ont pourtant été bien fins avec lui, qui ont donné un arénat de 104 millions pas d'appels d'offres, entre autres, Gertin. Puis là, il leur chie dans la face. Puis tout ça, pourquoi? Pour être capable d'avoir une belle jambe auprès du gouvernement pour peut-être avoir un retombé des services rendus. J'ai trouvé ça assez particulier, moi, aujourd'hui, comme petite politique de basse-cour de la part d'un maire qui, honnêtement, n'avait aucun avantage à faire ça. Ça n'aide pas le dossier, au contraire. Au contraire. Ça vient juste envenimer les relations qui peuvent exister entre Dominique Anglade puis Maxime Benojovin. Puis je ne vois pas en quoi ça va ouvrir de cinq minutes plus vite l'urgence de Gatineau, la déclaration du maire de Gatineau. Un que pour vous montrer, hein, Caroline, quel nombre est important des fois à la mairie de Gatineau. Alors aujourd'hui, c'était pas une bonne journée. On n'a pas avancé. On a fait de la petite politique puis on a oublié l'essentiel. C'est qu'on a une urgence majeure dans un hôpital majeur, dans une région majeure de fermée. Puis pendant ce temps-là, ça déborde à elle. Pas grand bon sens, hein? Ben c'est ça. Alors, aujourd'hui, l'indice du jour, c'est le mot urgence. L'indice du jour, c'est le mot urgence. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires à Rouboucher. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada